Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olouché Gounadjadi Bakari, a déclaré vendredi que la diplomatie devrait être la solution privilégiée au coup d'État au Niger. Le ministre a également réaffirmé le soutien total de Kotonou aux efforts de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour résoudre la crise. La CDAO, présidée par le Nigeria, a imposé des sanctions sévères à Niamey. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qu'il reste la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CDAO, le Bénin s'inscrirait entièrement dans cette action en tant que membre de la CDAO. Malgré les sanctions, la CDAO a envoyé une délégation jeudi pour rencontrer les représentants militaires après que les soldats nigériens ont destitué le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'il faut retenir, c'est le président reconnu par la CDAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale du Niger, est le président Bazoum. Le président Bazoum aujourd'hui est dans une situation où il est pris en otage, il est pris en otage et ce que nous voulons c'est qu'il soit réinstallé dans sa position de président du Niger. Plusieurs états d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, se sont engagés à envoyer des troupes en cas d'intervention de la CDAO. Les poutchistes ont promis une riposte immédiate à toute agression extérieure. C'est beaucoup plus à moi.